Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Earth Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo ce ne sera pas vraiment une soluce vu que je vais vous montrer sur la carte où on se trouve donc on est sur la fameuse île Finalis que vous connaissez très bien si vous avez joué Breath of the Wild on se retrouvait sur cette île, on nous privait de tout notre équipement et il fallait battre tous les monstres, je ne refais pas d'histoire, vous connaissez donc là on est de nouveau sur l'île Finalis on rencontre Cézanne qui nous parle de 3 camps de monstres établis sur l'île et voilà il va falloir s'en débarrasser, on ne nous retire pas les équipements donc c'est déjà différent par rapport à Breath of the Wild on va aller voir ce qui se passe par là une horde de monstres allez, on va aller voir ceci Au-dessus, hein. Bon, ça n'a rien de bien... De bien compliqué ou de bien fou pour le moment. A mon avis, ça va monter crescendo. Bah, c'est en argenté. Il rigole déjà moins. Ouch. Ça, ça fait mal. Bon, vous voyez qu'en plus, j'ai désactivé les avatars des sages parce qu'ils me saoulent. Ils prennent toute la place à l'écran. Je ne vois pas ce que je fais. Je ne trouve pas qu'ils aident forcément. Après, ils mettent un petit coup par-ci par-là. On est loin, à mon avis, de l'aide qu'apportaient les prodiges dans Breath of the Wild. Il n'est pas mort, justement. ça aussi, ils ont maintenu, le fait qu'ils volent. quand tu finis de... que tu l'achèves et que toutes les pièces tombent dans le ravin. Ton corps, il y a ça. Il m'a bien pris la tête. Il m'a mis quelques mauvais coups. Acheter l'épée de légende. Peut-être la... Le bon truc, c'est que, voilà, c'était l'épée du prélude, donc, forcément... C'est pas grave. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir notre article sur Nintendo Alert que débloquent les Amiibo dans Tears of the Kingdom. Pauline n'a pas changé. On voit bien qu'en haut, il y a un camp. Alors, je me demande si... Je pense que c'est parce que j'ai bien avancé dans l'aventure qu'on a des mobs argent. Je pense que si j'étais venue un peu plus tôt, j'aurais peut-être pas eu... une espèce de petite hyène. Ouais, je pense que j'aurais pas eu, en fait, tous ces... tous ces mobs argent qui sont, bah, évidemment... Oula, c'est quoi cette arme ? Elle a amalgamé avec une... torne de les alphos de feu, je pense. Et j'ai remarqué aussi que... dans Tears of the Kingdom, ils esquivent beaucoup mieux les monstres. Ils font des petites feintes. Ils faisaient pas autant dans Breath of the Wild. Ok, hop. Il reste plus grand-chose, là, je vois, sur la barre. Tais-toi, il n'y a plus personne. Allez. Donc, on a un peu nettoyé l'île. Maintenant, il y a un sanctuaire, quelque part. Donc, pour le moment, on n'est pas au même level de difficulté qu'il y avait dans Breath of the Wild. C'est faisable, quoi. Ils ont retiré l'inox. Bon, alors, pareil, le détecteur, comme le Breath of the Wild, il bip. Il bip quand t'es à 100 km. C'est bizarre, au final, qu'il y ait si peu de mobs. Vous êtes venus à bout de l'ensemble des camps établis par les monstres. Allez annoncer la nouvelle à ses âmes. Ouais, bah... On va aller lui annoncer la bonne nouvelle. Je ne suis pas encore occupée des pirates qu'il y a sur un écareil. On va être partout. Dans une base secrète. Bon, ça a encore été un coup à trouver un puits ou une grotte. Ils ont eu en si peu de temps entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ils ont construit des puits partout et des grottes qu'il y avait. Ouh là ! Ouh là, très basé. Des grottes qu'il n'y avait pas. Bon, ça a été un coup. C'est parti. Ok, donc c'est la fameuse grotte de l'île Finadis. Alors c'est plein d'argenté, ça ne comprend pas cette histoire. Dites-moi si vous, par hasard, vous y êtes allé un peu plus tôt dans le jeu, s'il était tout argenté ou pas. Après, ça droppe des trucs sympas quand ils sont argentés. Alors si vous vous demandez comment... Comment j'ai obtenu ce pouvoir, on a fait une soluce sur la force tellulique. J'invite à la regarder. Elle est classe. Elle est classe, elle se trouve. Ouh, on a l'air. C'est l'autre avec ses fèches qui va casser la tête. Même quand il y a des mobs argentés, c'est pas... Le challenge est relatif. Bon, à part quand tu fails pour sauter. Hormis ça, ça va. On va retrouver où remonter. Il ne reste qu'un roi. C'est tout seul, tu peux me s'en rater. C'est tout seul. On va faire ce qu'il y a au sol. Au fond, le sanctuaire. Alors, une grotte située de l'autre côté des liens servait de base aux pirates qui avaient à amarrer leur vaisseau. On a maintenant des moblins et des bokoblins pirates. Pourquoi pas. Outs ! J'ai pas vu, tain. Il y a une espèce, je le disais dans quelques vidéos, par rapport à Breath of the Wild, il y a une espèce, je sais pas comment dire, un espèce de flou, un effet brume comme ça, qui, moi, je trouve que c'est pas du plus bel effet. La visibilité est particulièrement réduite. Qu'est-ce que c'est ? Ah, ils veulent nous faire... Ils veulent nous faire faire des assemblages coûte que coûte. Allez, on est enfin arrivés, donc c'est le sanctuaire de Maya Lina. Alors, est-ce que ce sera une bénédiction, ou est-ce qu'on va demander de faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? On va voir ça. Ouais, c'est une bénédiction, c'est normal en même temps. J'espère qu'il y aura, comme dans le DLC, des preuves de l'épée pour augmenter... Moi, je suis une des rares personnes qui attend souvent les DLC dans les jeux. Je pense qu'il y en aura un. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils remettront les épreuves de l'épée. Il y a pas mal de choses, hein, sur cette île. J'aime bien. C'est toi... Non, pas mal de choses... Non, pas mal de choses... Mais tu sais qu'il y a l'épée pour le contrôle de l'épée. Il y a des Pas mal d'épée par des calcations. J'ai pas mal d'épée. Ah cette histoire d'infiltration Je dis bof Allez annoncez la bonne nouvelle Il campe juste à côté des camps de monstres normal C'est cool Maxime J'ai ramassé ça par hasard Donc voilà C'est déjà terminé J'avoue que je m'attendais A un petit peu plus de difficultés Alors je trouve que de manière générale L'île finaliste ça représente assez Ce que je pense de Tears of the Kingdom Ça ne demande pas énormément de skills Mais c'est souvent très long Et ça demande plus de réflexion que Breath of the Wild Mais c'est un petit peu moins dur Les boss sont un peu moins durs Que dans Breath of the Wild Voilà donc voici ma vidéo sur l'île de finaliste Moi je vous dis à très très bientôt Bye bye les amis